Alors, merci pour votre présence et votre ponctualité. Alors, on attend juste que tout le monde se connecte parce qu'il y a des temps de connexion un peu différents. Je vous propose d'enchaîner assez rapidement puisque, voilà, pour un respect pour les personnes qui sont présentes à l'heure, on va essayer aussi de tenir le timing et de finir à 21h. Donc, on se donne une minute et après, je vous propose de commencer. Bon, voilà, la minute est passée. Je n'ai pas mal à cœur, comme je disais, de tenir le timing. Alors, je le redis, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième soirée de lancement qui s'inscrit dans le cadre de la concertation pour le diagnostic du PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal du Grand Annecy. Nous reviendrons un peu sur ce que recouvre ce terme un peu plus tard dans la présentation. Face au succès de la première réunion où nous avons atteint un type de 200 connectés, le Grand Annecy a souhaité mettre en place une deuxième soirée. Donc, on regarde également du nombre d'inscrits et du nombre de personnes présentes puisque là, je vois que nous sommes plus de 100. Merci pour votre présence encore une fois et pour votre intérêt. Alors, avant de vous présenter un peu plus en détail comment va se dérouler cette soirée, je vais commencer par partager mon écran et vous expliquer un peu quelques règles de bonne pratique. Donc, je vois, voilà, tout le monde voit mon écran. Alors, effectivement, bon, Covid oblige, nous nous adaptons, nous sommes modernes et numériques. Voilà, les modalités d'échange pour ce soir. Alors, tout d'abord, merci de penser à couper votre micro pendant le temps de présentation, effectivement, pour éviter les bruits parasites. Vous avez également la possibilité, durant le temps de présentation, d'interagir et de poser vos questions via le chat. Donc, je vous expliquerai juste après comment faire et à la fin du temps de présentation, ou par rapport à une demi-heure, vous aurez la possibilité de prendre la parole directement, d'interagir oralement avec nous. Et pour ce faire, vous avez la possibilité de lever la main, ce qui nous permettra, en fait, de savoir qui souhaite prendre la parole. Alors, comme je le disais, comment couper son micro ? Parce que je gage que tout le monde n'a peut-être pas le même niveau de connaissance de l'outil Zoom. Tout se passe, en fait, au bas de votre écran, où vous avez un ensemble d'onglets. Donc, à gauche, vous avez l'onglet micro qui vous permet de couper et d'allumer votre micro. Pour ce qui est d'utiliser le chat, vous avez toujours dans cette barre, au bas de votre écran, excusez-moi, l'onglet discussion, qui vous ouvre une fenêtre sur la droite avec tout en bas la possibilité d'écrire votre message. Et enfin, pour lever la main, vous avez dans le dernier onglet à droite, toujours en bas, un petit personnage intitulé réaction et vous avez la possibilité de lever la main en cliquant dessus. Voilà pour ce qui est, effectivement, des modalités d'interaction. Bon, on ne sait jamais, possibilité qu'il y ait une mauvaise connexion Internet. Donc, un numéro de téléphone est à votre disposition. Je vais laisser l'écran quelques instants pour que vous puissiez noter éventuellement le numéro, mais vous le retrouverez dans le chat avec l'identifiant de la réunion, ce qui vous permettra de suivre la réunion à distance directement via votre téléphone, votre ligne téléphonique classique. J'en profite également pour vous indiquer, parce que je serai quand même assez vigilant là-dessus, que nous essaierons de prendre un maximum de questions lors du temps d'échange à la fin. Nous n'aurons peut-être pas capacité de répondre à toutes, mais il faut savoir qu'il y aura un compte-rendu qui sera rédigé à l'issue de cette réunion. C'est pourquoi, notamment, nous enregistrons la réunion de ce soir et on vous apportera un maximum d'éléments de réponse dans ce compte-rendu, des fois qu'on n'ait pas pris toutes vos questions. Voilà. Deux autres petits points de vigilance. Nous sommes vraiment dans une logique collective ce soir, dans le sens où nous n'avons pas vocation à répondre aux préoccupations individuelles sur ce qui pourrait concerner les zonages ou les terrains constructibles. Déjà, parce que nous sommes aux diagnostics, nous nous sommes posés en amont pour répondre à ce genre de questions, et puis ce n'est pas l'objet de ce soir. Et aussi, cela va de soi, mais je le précise, nous sommes dans le cadre du PLUI, donc nous répondrons aux questions en lien avec le PLUI et bien sûr, toutes les thématiques qui sont liées. Voilà. Le déroulement de la soirée, donc nous avons trois grands temps de présentation. Tout d'abord, l'ambition politique du projet, à savoir quelle est l'ambition qui porte ce projet qu'est le PLUI. Un deuxième temps, nous reviendrons sur ce qu'est un PLUI, quels sont ses objectifs, quelles sont les phases de son élaboration, les grandes étapes. Et nous aurons également le troisième temps qui présentera les dispositifs qui sont mis en place dans le cadre de la participation citoyenne pour vous permettre de participer et de vous informer dans le cadre du projet. Et comme je le disais, nous aurons un large temps d'échange pour vous permettre d'interagir et de vous poser vos questions. Dernier petit point, nos intervenants justement ce soir, alors nous avons avec nous Madame Frédérique Lardet. Bonsoir, vous êtes président du Grand Annecy. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents parmi nous ce soir. Et à vos côtés, nous avons donc M. Christian Ansel, vous êtes vice-président du Grand Annecy en charge de l'aménagement des territoires et on va dire que le PLU est un projet, un dossier que vous suivez avec une grande attention, comme beaucoup d'élus présents ce soir. Voilà. Tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, ravi d'échanger avec vous au cours de cette soirée. Je ne comprends rien. Pourquoi je n'ai pas de sang, Mordel ? Alors, oui, bien penser à couper votre micro. Merci, on s'en occupe à côté. Je le rappelle, vous avez la possibilité de couper votre micro avec le petit onglet en bas à droite. Mais nous veillerons si vous n'y arrivez pas à le faire directement. Voilà, je vous propose de ne pas être plus long sur le préambule qui a cadré un peu les éléments, les interactions et les modalités de ce soir. Je vous propose de commencer tout de suite. Alors, peut-être, effectivement, avant de présenter ce qu'est un PLU, Mme Lardet, une question que j'aimerais vous poser, c'est qu'au-delà d'un document qui va planifier l'avenir du territoire d'une grande Annecy, en quoi le PLU est un projet de territoire et quelle est l'ambition politique derrière ? Vous n'avez pas votre micro, Mme Lardet ? Ah, excusez-moi. Alors, effectivement, ce soir, nous sommes toutes et tous réunis, élus et habitants des 34 communes qui composent le Grand Annecy pour construire ensemble notre territoire, nos villes et surtout nos villages de demain. Alors, après avoir imaginé notre Grand Annecy dans le cadre du projet de territoire, nous avons au travers de ce PLU et HNB une chance unique, au travers de ce document de planification, de matérialiser, rendre concret ce fameux projet de territoire intitulé « Imagine le Grand Annecy ». Alors, concret, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que ce que nous déciderons tous ensemble sera ce que nous laisserons derrière nous à nos enfants et nos petits-enfants. Alors, comment construire ? Quel patrimoine laisserons-nous derrière nous ? Comment allons-nous apaiser notre territoire ? Comment allons-nous rendre notre croissance économique et donc démographique plus acceptable et moins la subir ? Quelles sont les infrastructures de mobilité que nous aurons à développer au cours des 20 prochaines années ? Comment allons-nous répondre aux enjeux climatiques et faire de notre territoire un territoire plus résilient ? Et finalement, permettre de perpétuer une qualité de vie qui nous est enviée ? Donc voilà, ce sont autant de questions, d'enjeux et de challenges qui nous attendent et auxquelles nous allons devoir répondre dans le cadre de ce PLU HNB, B comme bioclimatique. La tâche est complexe, mais comme vous le voyez, le jeu en vaut les chandelles et pour cela, je vais laisser la parole à Christian qui va vous donner plus d'explications quant aux enjeux et objectifs que nous allons devoir atteindre et notamment, dans un premier temps, la définition de cet anacronyme PLUIHMP. À toi la parole Christian. Oui, merci Présidente, merci Frédéric. C'est vrai que ce document, on a décidé de le construire en 2018 puisque la Grande Annecy est née le 1er janvier 2017 et donc on avait l'obligation, c'est dans les statuts, de rédiger un PLUI, mais on avait cinq ans pour le faire. Donc on a décidé de ne pas attendre ces cinq ans parce que les enjeux, comme le rappelait la Présidente, sont énormes sur notre territoire. enjeux de mobilité, enjeux d'habitat, enjeux environnementaux. Donc les élus se sont dit, face à ces enjeux majeurs, il faut qu'on s'attèle à la construction du territoire de demain tout de suite. Il ne faut pas perdre de temps parce que la société évolue très vite. Donc on a décidé en 2018, précisément en juin 2018, de le délibérer pour élaborer ce document. et donc là, on est à une étape très importante puisqu'on est en train d'aborder le diagnostic, c'est-à-dire l'état des lieux. Et effectivement, le but, c'est d'arrêter les contours de notre territoire à l'horizon 2040. Donc je ne vais pas aller plus loin dans un premier temps parce qu'il y a une petite vidéo qui va un peu résumer ce qu'est le PLUHM bioclimatique. Et puis ensuite, on abordera un peu les objectifs. Un grand merci à tous les deux pour ces propos introductifs. Il me semblait important de bien cadrer justement l'ambition politique. Et comme vous l'avez dit, monsieur Anselme, nous allons passer à la deuxième étape qui concerne qu'est-ce que le PLU du Grand Annecy, le PLUHMB, effectivement. Et donc pour ce faire, on vous propose une petite vidéo et puis nous revenons tout de suite après pour approfondir un peu certains éléments. A tout de suite. Le Grand Annecy, c'est un vaste territoire composé de 34 communes. Nous sommes aujourd'hui plus de 200 000 à vivre sur cet espace situé au cœur d'un bassin de vie dynamique et inspirant. Le Grand Annecy, c'est aussi un territoire riche de la diversité de ses petites, moyennes et grandes communes, de ses paysages et de ses espaces naturels faits de lacs, de rivières et de montagnes. Aujourd'hui, se prépare l'avenir de notre territoire. Préserver la qualité de vie des habitants, maîtriser l'urbanisation, protéger l'environnement et l'agriculture, favoriser les déplacements doux, autant de défis que l'agglomération souhaite relever en construisant un projet qui permettra d'évoluer vers un territoire apaisé et de remplir les objectifs du plan Climat-Air-Énergie-Territorial. Pour concrétiser ses ambitions et se donner les moyens de les mettre en œuvre, le Grand Annecy engage l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal ou PLUI. Le PLUI, c'est le document de référence en matière d'urbanisme. C'est un plan parce qu'il encadre les développements et préservations futures, local parce qu'il s'adapte à l'échelle et aux caractéristiques du territoire, d'urbanisme parce qu'il traite de l'organisation et de l'aménagement des espaces et réglemente l'utilisation du sol. Enfin, il est intercommunal parce qu'il s'agit d'un document unique couvrant l'ensemble des 34 communes de l'agglomération. Mais le PLUI du Grand Annecy va plus loin encore pour une action à la fois plus complète, plus cohérente et plus efficace. Parce que l'habitat et les déplacements sont étroitement liés à l'aménagement du territoire, le PLUI du Grand Annecy intégrera le programme local de l'habitat et le plan de mobilité. Pour relever les grands défis environnementaux, le PLUI devient aussi bioclimatique. Doté d'une forte exigence environnementale, il déclinera notamment les dispositions du plan Climat-Air-Énergie territorial. À partir de 2025, le PLUI du Grand Annecy constituera ainsi un outil réglementaire très complet au service d'un développement cohérent, apaisé et respectueux de l'environnement, tout en préservant les grands équilibres territoriaux et les spécificités locales. L'élaboration du PLUI se veut progressive, étape par étape, pendant environ 4 ans. Tout d'abord, le rapport de présentation établit un diagnostic du territoire et un état initial de l'environnement. Ensuite, le projet d'aménagement et de développement durable, le PADD, définit les grandes orientations en termes d'habitat, de mobilité, d'environnement, d'agriculture et d'économie. Enfin, le règlement et le zonage traduisent les objectifs du PADD en fixant les règles d'utilisation du sol. Ils sont complétés par les orientations d'aménagement et de programmation OAP, véritables guides pour favoriser la qualité architecturale, urbaine et paysagère des projets. Le PLUI intégrera aussi les programmes d'orientation et d'action POA, Habitat et Mobilité, qui encadrent la mise en œuvre de la politique globale de l'habitat et des transports et déplacements sur le territoire, ainsi que des annexes sur l'assainissement, les déchets, mais aussi les servitudes d'utilité publique, etc. L'élaboration du PLUI est un travail de longue haleine qui nécessite la mobilisation de tous. Pour s'adapter précisément aux besoins du territoire et répondre à l'urgence climatique, il se construit avec les élus, les techniciens, les bureaux d'études, les acteurs du territoire, mais aussi avec vous. Vous êtes tous conviés à prendre part à l'élaboration du PLUI au travers de la concertation. Pour cela, rendez-vous en mairie ou sur le site internet dédié pour vous informer sur ce grand projet et contribuer à l'avenir de votre cadre de vie. Alors voilà, pour ce propos introductif au travers de cette petite vidéo qui est très complète. Pour autant, nous souhaitons revenir sur certains éléments qui viennent de vous être présentés. Alors, tout d'abord, peut-être, effectivement, ça a été dit notamment en introduction, Madame Lardet, mais c'est important d'y revenir pour bien appuyer sur ces éléments. Justement, quels sont les objectifs du PLUI du Grand Annecy ? Alors, on les a devant nous. Les trois grands objectifs, on va dire, ça fait face au réchauffement climatique. Comme ça a été exprimé dans le film, ce PLUHMB comme bioclimatique, François, Christian Anselme reviendra dessus. Nous allons être la deuxième ville après Paris à mettre en place un PLUHMB bioclimatique, tiendra compte du fameux plan climat air énergie territorial que nous allons bientôt voter en conseil d'agglomération. d'ici la fin mai. Donc, effectivement, pour nous, cet enjeu de PLUHMB, c'est de transformer concrètement par des actions concrètes la mise en place d'infrastructures qui permettra effectivement de faire face au réchauffement climatique, renforcer les solidarités et puis ensuite permettre un développement soutenable et acceptable pour tous. Je le disais en introduction, jusqu'à présent, on avait la chance effectivement d'avoir un territoire, la Haute-Savoie puis aussi le Grand Annecy, d'avoir une croissance économique, donc démographique, importante. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention, dans le cadre de ce PLUHMB, à faire en sorte que cette croissance économique qui doit persister, bien évidemment, soit rendue acceptable en termes d'évolution démographique et pour ce faire, nous allons devoir réfléchir différemment en matière d'aménagement du territoire pour qu'on puisse vivre ensemble à 220 000 habitants de manière apaisée. Ensuite, bien évidemment, ce PLUHMB a aussi comme un autre objectif permettre une meilleure coordination des politiques publiques à l'échelle du territoire. Donc, comme vous avez vu dans ces différentes lettres, plan local d'urbanisme intercommunal, il y a le H comme habitat, le M comme mobilité et puis le B comme des thématiques. Donc, il faut le savoir que dans le cadre de ce document de planification, nous allons intégrer des documents comme le PLH, plan local d'habitat qui a été déjà acté et voté précédemment, le plan de mobilité qui s'appelait précédemment PDU et donc qui devient plan de mobilité qui va être aussi pris en compte dans ce cadre de ce plan local d'urbanisme. Ensuite, et pour finir, permettre une meilleure cohérence dans les aménagements. Donc, on insiste sur le mot cohérence parce que n'oublions pas que ce plan local d'urbanisme intercommunal, c'est le premier. Jusqu'à présent, nous avions plutôt des plans locales au niveau de chaque commune. L'idée, c'est que nous allons faire plus qu'un, plus qu'un seul P lui, un plan d'aménagement pour l'ensemble de l'agglomération, donc d'où cette notion de cohérence. Mais attention, cette notion de cohérence ne dit pas une vocation, n'a pas vocation à se transformer en ressemblance. C'est-à-dire que ce qui sera très important dans le cadre de ce P lui, notamment en matière d'architecture, de patrimoine, c'est que chacune de nos communes, de nos 34 communes, puisse préserver une identité, préserver leur singularité et tenir compte en prendre compte de lire l'histoire et à chaque élu, à chaque citoyen des 34 communes, de participer à la transformation de ce que je disais tout à l'heure, des villes, mais aussi de nos villages et parfois, effectivement, de faire en sorte que nos villages évoluent tout en restant des villages. Voilà, donc c'est pour ça, meilleure cohérence, tout ça parce qu'on fait un seul et même programme, mais aussi, cette cohérence ne veut pas dire même ressemblance, loin de nous, de vouloir faire un territoire uniforme. Merci, Mme Lardet, pour ces éléments. Alors, peut-être, M. Anselme, pour aller au-delà, effectivement, ça a été dit par Mme Lardet en introduction, il y a quelques années, il y a une démarche citoyenne qui a été lancée qui s'appelait Imagine le Grand Annecy. Quel est le lien, justement, entre cette démarche et le PELUI aujourd'hui ? Alors, effectivement, en 2017, on a lancé une démarche de concertation avec la population et c'est ce qu'on appelle un projet de territoire pour bien définir quels étaient les enjeux de notre territoire et comment on devait y répondre. Donc, il y a plus de 3 000 Grand Anneciens qui ont participé aux différents ateliers, aux différentes réunions qui ont été mises en place. De ces échanges sont ressortis 90 objectifs. Parmi ces 90 objectifs, la moitié, au moins, concerne l'aménagement du territoire et donc, ces objectifs qui concernent l'aménagement du territoire, ils devront être traduits dans ce PELUI, dans ce document intercommunal. D'ailleurs, le premier objectif du projet de territoire, c'était d'élaborer un plan local d'urbanisme intercommunal parce que nos habitants ont bien compris que c'était un moyen de traduire nos ambitions, comme le rappelait notre présidente, nos ambitions en matière environnementale, mais aussi en matière de mobilité, en matière d'habitat. Donc, c'est quelque part la suite de ce projet de territoire mais là, on réfléchit vraiment aménagement du territoire et comment donc mettre en place nos différentes politiques dans ce document de planification. Comme vous voulez le dire, le PELUI vient concrétiser justement certains des objectifs qui ont été mis en avant et c'est un peu dans la continuité de cette démarche. Alors, du coup, on l'a vu qu'il y avait quatre grandes étapes dans la petite vidéo mais pour autant, si on devait avoir des éléments temporels, sur combien de temps est prévu justement l'élaboration du PELUI, quel est son calendrier ? Alors, simplement sur la vidéo, c'est vrai qu'elle est très dense, elle livre beaucoup d'informations en quatre minutes et bon, elle est disponible sur le site du Grand Annecy donc je le dis pour les gens qui sont avec nous, vous pourrez la regarder, prendre un peu plus de temps. Le calendrier, effectivement, il s'inscrit sur quatre années pleines. Ici, donc on est en 2021, donc on est à la première grande phase du PELUI, c'est établir le diagnostic, c'est-à-dire faire l'état des lieux. Cet état des lieux, on le fait évidemment en étroite association avec la population. Si tout va bien, ce diagnostic se terminera fin juin 2021. Commencera une deuxième étape, c'est l'élaboration de ce qu'on appelle le plan d'aménagement et de développement durable, un PADD, voilà, avec tout un tas de sigles. c'est vraiment l'étape politique où on définit nos objectifs, c'est-à-dire pourquoi on élabore ce document, quels sont les objectifs qu'on va poursuivre et donc on va devoir se donner les moyens d'atteindre les objectifs qu'on va inscrire dans ce PADD. Donc, ce plan d'aménagement et développement durable, on a pour ambition de l'arrêter début de l'année 2022. Ensuite, commencera donc la troisième phase, c'est l'élaboration du zonage du règlement et donc qui va nous prendre un peu plus d'un an. Mi-2023, donc c'est l'arrêt du PLU et commence une nouvelle phase où là, on ne concerte plus mais on consulte la population via une enquête publique. Donc, il y aura des enquêteurs publics nommés par le tribunal administratif de Grenoble qui viendront à votre rencontre, qui noteront toutes les remarques que vous aurez à faire et donc nous, on sera chargés d'y répondre et puis dans le même temps, on va consulter aussi ce qu'on appelle les personnes publiques associées, c'est-à-dire les services de l'État, la région, les communes, les communautés de communes voisines, les chambres consulaires, la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et d'industrie, etc. Il y a de nombreux partenaires qui seront associés et donc ce qu'on vise, c'est de faire une synthèse ensuite et d'approuver définitivement ce PLUI fin de l'année 2024 pour qu'il rentre en application au début 2025. Autant dire, c'est une œuvre qui peut paraître de longue haleine parce que ça peut paraître long quatre ans, mais il y a quand même énormément de travail et c'est un peu aussi une course contre la monde pour tenir ses objectifs. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis qu'il faut relever dans le cadre de ce PLUI. On peut comprendre pourquoi il y a un temps d'élaboration qui peut être conséquent et s'est allé sur plusieurs années. Merci, M. Anselme. Alors, peut-être pour poursuivre, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont impliqués dans le cadre de l'élaboration du PLUI. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, j'ai commencé effectivement à évoquer certains. Évidemment, l'acteur, bon, ce n'est pas hiérarchisé, les acteurs, ils ont tous leur importance, ils sont tous sur un pied d'égalité. Il y a le grand Annecy, forcément, puisque c'est lui qui a la compétence élaboration de documents d'urbanisme. Donc, aux grandes étapes, c'est bien le conseil communautaire qui va délibérer. Mais on a choisi d'inscrire la démarche vraiment aussi à l'échelle communale. Les communes, elles sont au cœur du dispositif, au cœur de la gouvernance. Et donc, c'est bien les élus communaux qui vont élaborer ce document. ils sont étroitement associés. On va devant les conseils municipaux chaque fois que c'est nécessaire. Et effectivement, on a mis en place tout un dispositif pour que ce soit bien les élus communaux, eux qui ont la connaissance du territoire, qui soient vraiment les maîtres de ce PLUI. On n'oublie pas la population parce que c'est essentiel. La population, on tient vraiment à l'associer à cette démarche. Donc, c'est bien pour ça aussi qu'on est là ce soir pour dire on rentre vraiment dans le vif du sujet ce soir. on a besoin de votre contribution. Donc, on vient vous présenter la démarche et puis vous expliquer comment vous allez pouvoir participer. Et puis, effectivement, ce que je citais, toutes ces personnes publiques associées qui sont partie prenante dans la démarche, l'État, la région, le département, toutes les communes, les communes voisines, toutes ces chambres consuleurs que j'évoquais. Donc, c'est vrai que c'est un travail qui implique aussi beaucoup de monde d'où aussi ce qui peut paraître un processus relativement long mais on tient vraiment à associer tous ces partenaires et co-construire ce document. Merci, M. Hansel. Peut-être avant de passer à la troisième partie de la présentation qui concerne les modalités de la concertation, justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre un PLUI, donc un plan local d'urbanisme intercommunal et un PLU ? C'est vrai qu'on a eu la question la dernière fois et ça m'avait peut-être quelques précisions. Alors, le plan local d'urbanisme, il se fait à l'échelle communale. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes nos communes sont dotées de PLU. Donc, si on ajoute le I, ça veut dire qu'on le fait à une autre échelle, à l'échelle intercommunale, donc à l'échelle des 34 communes. Pourquoi ? Bon, d'abord, un, c'est la loi qui nous l'impose, mais deux, c'est beaucoup plus pertinent. Inscrire ce document à l'échelle intercommunale, c'est mettre en cohérence finalement les différents enjeux du territoire. C'est-à-dire, chaque fois qu'on construit, est-ce qu'on a bien pris en compte la mobilité ? Est-ce qu'on a bien pris en compte les questions environnementales ? Par exemple, l'artificialisation, la non-artificialisation du sol. Voilà, il y a tout un tas d'enjeux qui sont mêlés et là, le fait de s'inscrire à cette échelle, ça permet vraiment de croiser tous ces enjeux. Et puis, aujourd'hui, on sait que nos habitants, ils sont très mobiles, qu'on ne travaille plus là où on vit, on ne pratique pas ses loisirs là où on vit, on ne va pas se faire soigner forcément dans sa commune d'origine. Donc, il y a des déplacements qui se font à différentes échelles, mais beaucoup dans le Grand Annecy, parce qu'on constate que trois quarts des déplacements que font les grands anneciens, ils les font à l'intérieur de ce périmètre. Donc, il y a une vraie logique de s'inscrire à cette échelle intercommunale. Donc, PLUI, ça veut dire effectivement intercommunale, un seul document pour les 34 communes. Mais comme le rappelait notre présidente, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas, on va nier, on va gommer les différences entre les communes. Il y a des communes qui sont très rurales encore, on a des communes périurbaines, on a des communes, notamment la commune Nouvelle-Dannecy qui est beaucoup plus urbaine. Donc, évidemment, on va s'adapter aux spécificités de chaque commune. Merci pour ces éléments, ça me semblait important effectivement de préciser cette petite différence. Alors justement, parmi les acteurs impliqués, comme vous voyez, il y a les habitants et pour cette partie sur les dispositifs de concertation qui sont mis en place, justement, quels moyens j'ai, moi, en tant que citoyen de pouvoir participer à cette concertation et peut-être avant, justement, quels sont les objectifs de cette concertation ? Alors, effectivement, c'est important de parler d'objectifs parce qu'il y en a deux. D'abord, c'est informé et comme c'est indiqué, c'est donner l'information la plus claire, la plus compréhensible possible tout au long de la démarche. Et le deuxième objectif, c'est de recueillir les contributions de nos citoyens, c'est-à-dire, effectivement, qu'ils s'expriment, là, on est au stade de diagnostic, qu'ils disent, voilà, nous, comment on ressent ce territoire, voilà ce qui est important à nos yeux, voilà quels sont les grands enjeux, voilà ce qu'on vit tous les jours, donc il y a des enjeux. Donc là aussi, à toutes les étapes jusqu'à l'arrêt, donc c'est-à-dire jusqu'à mi-2023, la population, elle sera étroitement associée à ce travail, donc c'est ce qu'on appelle ici la concertation. Alors justement, dans quel processus s'inscrit la concertation ? Vous avez évoqué deux grandes étapes, il y a d'abord la concertation dans laquelle on s'inscrit aujourd'hui et la l'enquête publique. Donc justement, quel est ce processus de concertation ? Alors effectivement, il y a deux phases distinctes. La première phase, donc concertation, on y est rentré, à la limite, dès le mois de juin 2018, mais ça s'est fait peut-être de manière un peu moins officielle qu'on le fait ce soir. On avait mis des registres déjà dans toutes les mairies, on avait donné la possibilité à nos citoyens de s'exprimer, mais donc à partir du diagnostic, vraiment, on rentre dans une phase active de concertation qui va durer jusqu'à mi-2023, je le rappelais, donc pendant la période de diagnostic du PADD, du règlement et du zonage. Et une fois que le Conseil communautaire a arrêté le document, donc là, la concertation, elle s'arrête, commence une autre phase qu'on appelle la consultation, où les gens viennent là exprimer leur point de vue en disant, voilà, moi je suis d'accord avec ces aspects-là, je suis moins d'accord avec d'autres aspects, ça se fait lors de ce qu'on appelle l'enquête publique. Donc, il y a des enquêteurs qui seront présents dans chaque mairie, qui seront présents au siège du Grand Annecy, donc qui vont recueillir les observations de la population et ensuite, on devra répondre à chacune de ces observations, ce qui explique aussi la durée de cette enquête publique, puisqu'on a un territoire de 210 000 habitants, donc on pense qu'on aura quand même beaucoup de, on va recueillir beaucoup d'observations et donc répondre à chaque observation, ça prendra un peu de temps. Effectivement, il y a bien deux phases distinctes, une phase concertation et une phase consultation. La phase concertation, c'est la plus longue puisqu'elle va durer jusqu'à mi-2023 et donc deuxième partie 2023, début 2024, donc ce sera la phase de la consultation. Effectivement, pour ce que vous dites, la concertation continue, c'est plus dans une logique collective, comme nous sommes là ce soir, là où l'enquête publique a plus vocation à prendre en compte les préoccupations individuelles des habitants. Alors, merci, effectivement, je le redis parce que c'est important et que vous l'avez dit aussi, mais nous sommes dans la phase de la concertation pour le diagnostic qui effectivement dure du 9 avril au 15 juin 2021 et justement, si je suis habitant, comment est-ce que je peux m'informer et participer ? Alors, effectivement, là, on est dans la phase qui s'est ouverte début avril, le 9 avril, qui va durer jusqu'au 15 juin. Donc, on a mis tout un tas d'outils à disposition des citoyens, effectivement, pour qu'ils puissent contribuer activement à ce PLUI. Donc, dans chaque mairie, il y a des grands panneaux d'informations, il y a des questionnaires qui sont mis, il y a des urnes qui ont été installées, il y a des guides, il y a des documents pour bien permettre à nos citoyens de comprendre ce qu'est un PLUI, comment on le construit, comment eux, ils peuvent intervenir et puis, il y a un registre aussi qui permettra de déposer des observations. Ça, c'est l'aspect, on va dire, assez classique de la concertation, plutôt la face papier et puis, il y a une version aussi un peu plus numérique. Donc, on a créé un site qui s'appelle grandannesi-plui.fr Donc, voilà, l'adresse s'affiche et là, sur cette page, évidemment, vous pourrez prendre connaissance de toutes les informations qui concernent la construction du PLUI, qui concernent votre participation. Il y a le même questionnaire, mais là, il est mis en ligne. Il y a un registre aussi et puis, il y a une carte collaborative, c'est-à-dire que, sans se déplacer, on peut indiquer sur cette carte, on peut placer ces observations, les localiser. Voilà, ici, à mon avis, il y a un enjeu majeur en termes agricoles. Là, on a un enjeu majeur en termes environnementaux. Donc, voilà, on localise et on note, on inscrit son observation. Donc, ça, on le fait, on le fait, effectivement, en ligne. Et puis, sur ce site, il y a effectivement les dates des grandes rencontres, l'agenda de l'élaboration de ce PLUI. Voilà, merci pour ces éléments. Effectivement, ça nous amène doucement justement aux prochaines rencontres. Donc, justement, il y a, vous l'avez dit, parmi les dispositifs, des moyens de réfléchir collectivement. Quelles sont justement ces prochaines rencontres puisque je pense à voir qu'il y a des ateliers qui sont prévus ? Oui, alors là, on n'en a pas forcément parlé, mais on est dans une situation un peu particulière, un contexte effectivement inédit. Donc, les réunions physiques sont pour le moment interdites puisqu'on ne peut pas réunir plus de six personnes. D'où l'utilisation de la visio ce soir et d'où l'utilisation de la visio, ça continuera dans les prochaines semaines, on espère le moins longtemps possible. Mais effectivement, au mois de mai, on va mettre en place des ateliers thématiques exactement neufs, trois consacrés à l'économie. Donc, les thèmes, ils apparaissent ici. C'est d'abord bien entreprendre, donc ça concerne surtout le monde industriel, artisanal, bien visiter, donc évidemment, ça renvoie au tourisme et bien cultiver, donc à l'agriculture. Il y a trois ateliers qui sont consacrés aux proximités, comment mieux consommer, comment mieux se déplacer et mieux habiter. Et puis, trois qui sont consacrés à l'aménagement, mieux aménager, mieux maîtriser l'organisation, rechercher des équilibres et des cohérences. Voilà, donc là aussi, les dates précises de ces ateliers, ils se retrouveront sur le site internet, mais sur chaque site des mairies, donc il y aura cette communication. et donc on utilisera la presse et dans tous les moyens pour que l'information arrive à l'ensemble de nos citoyens et donc sur inscription, vous pourrez participer à ces ateliers thématiques, donc à certains d'entre eux ou à la totalité, en sachant qu'on sera peut-être obligé de mettre quand même des limites s'il y a vraiment beaucoup de volontaires, on sera obligé de fixer un chiffre limite pour qu'il y ait une vraie participation parce que ces ateliers thématiques, ils ont vraiment pour objectif de donner la parole à l'ensemble des participants. Donc c'est vrai que si on est trop nombreux, c'est un peu plus compliqué de pouvoir entendre tout le monde. Mais c'est vrai que c'est aussi dans cette logique que la plupart des thématiques ont été triplées justement pour permettre à un maximum de personnes de participer et je le précise pour celles et ceux qui se poseraient la question, les dates sont en cours de définition, vous retrouvez comme l'a dit M. Hansen, toute l'information sur la plateforme grandannessi-pl8.fr. Voilà. J'aimerais juste rebondir justement sur ces prochaines rencontres parce que comme vous le voyez, on va parler de mieux consommer, mieux se déplacer, mieux habiter, mieux aménager, mieux, mieux, mieux. Mais parfois, vous aurez aussi à parler de moins puisque l'économie passe aussi parfois par le moins, donc moins se déplacer. Donc comment, quelles sont les infrastructures de proximité qu'on doit mettre en place pour moins se déplacer et aussi, donc à nous aussi élus, de mettre en place des infrastructures pour que les citoyens soient en mesure de mieux se déplacer. Moins consommer aussi, il y a le défi énergie du grandannessi qui est encore en cours, moins consommer, c'est moins consommer l'énergie. Dans le cadre du PCET, nous avons besoin de réduire aussi, si on veut réduire nos gaz à effet de serre, d'être dans le moins, de moins énergivores, avoir effectivement des comportements et des usages différents qui nous permettent de mieux se comporter et aussi de moins consommer dans certains domaines. Donc le mieux, c'est aussi le moins et vous aurez à vous exprimer sur le comment faire puisque chaque citoyen est un consommateur, est un usager et doit participer effectivement à se mieux consommer, mieux se déplacer et se moins consommer, moins se déplacer. Merci pour ces précisions à Mme Lardet. Alors, j'ai juste une question sur le chat qui concerne ce qu'on est en train de dire. Oui, effectivement, les ateliers se feront via Zoom, mais en tout cas, ce qu'on prévoit dans ce délai, parce que forcément, nous ne connaissons pas ce genre de restrictions qui sont toujours en vigueur, mais voilà, l'outil nous permet également de pouvoir participer à distance, même si je peux le reconnaître, ça peut être un peu moins bien que le fait d'être physiquement présent. Et voilà, nous nous adaptons et nous faisons mieux pour permettre l'expression de tous. Voilà pour ce qui est donc de ce temps de présentation. Comme je l'avais annoncé en introduction, il y a maintenant un large temps d'échange, nous avons un certain nombre de questions qui arrivent sur le chat et je vous en remercie. Je le rappelle, vous avez toujours la possibilité de continuer d'interagir sur le chat et vous avez maintenant la possibilité de prendre la parole directement. Merci de penser à lever la main, ça se fait en bas, alors je vois que quelqu'un l'a directement fait et je vais donc arrêter la présentation, parce que c'est un peu plus sympathique de pouvoir se voir et j'essaierai d'alterner entre prise de parole et question du chat. Alors, M. Crousa, je vois que vous demandez la parole et je vous en prie. Bonsoir, merci peut-être de vous présenter pour qu'on sache. Oui, Jean-Pierre Crousa, je suis administrateur de France Tature Environnement. Donc, on est dans un processus qui est assez compliqué et le projet de territoire se décline dans un certain nombre de documents qui sont imbriqués. Par exemple, le Conseil communautaire va prendre des orientations fin juin sur les mobilités, le projet Tramway, etc., BHNS, qui va enrichir le plan des mobilités, qui est l'ex-PDU, qui vient s'inscrire dans le PLUHM, avec un petit D, je crois, qui a été ajouté tout à l'heure, et qui doit être en cohérence avec le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui va rentrer en révision. Donc, mon souhait, peut-être, serait que d'une manière pédagogique, peut-être pour le vice-président en charge de cette démarche, de bien mettre en perspective les différents documents. J'ai oublié aussi le plan climat, air, énergie, territorial. Et tout ça, pour les citoyens, c'est bien compliqué. Et de savoir où et comment intervenir quand on a quelque chose à dire sur un certain sujet. Votre remarque, elle est assez judicieuse et ça me permettrait par un oubli parce que je n'ai pas parlé du SCOT. Quand je parlais des personnes publiques associées, il y a évidemment le SCOT et je m'attirais les foudres d'Antoine Demanton, notre président. Mais oui, effectivement, il y a une abrégation de plusieurs documents. Alors, il y a deux documents qui sont directement opposables au PLUI, qui sont juste au-dessus. C'est effectivement le SCOT. Le SCOT, c'est un schéma de cohérence territoriale qui s'inscrit à une échelle plus large puisque il y a évidemment le Grand Annecy, mais il y a aussi nos voisins de Sources du Lac, de Fiereus, de Cruseil, dans ce SCOT. Et le SCOT, il est en cours de révision. Aujourd'hui, le SCOT, il avait été approuvé en 2014, mais étant donné les évolutions récentes, les membres du SCOT ont éprouvé le besoin de lancer une révision de ce document. Donc là, déjà, première obligation, on va devoir avancer au même rythme que le SCOT, parce que le SCOT, ça s'impose au PLUI, donc on va devoir prendre en compte les préconisations du SCOT. Il y a un autre document effectivement qui s'impose aussi au-dessus, qui est opposable au PLUI, c'est ce que vous l'avez dit, le plan climat, air et énergie territorial. Alors, notre plan climat, air et énergie territorial, là par contre, on l'a approuvé, donc il s'applique, il est très ambitieux, notamment puisqu'il vise un bilan carbone neutre à l'horizon 2050, il vise une forte diminution, diminution des gaz à effet de serre. Donc, ces objectifs qui sont déjà inscrits dans le PCAET, donc on doit effectivement les reprendre dans notre PLUI. À côté de cela, effectivement, on est en train de réfléchir sur de légères modifications du plan de mobilité, on parlait du plan de déplacement autrefois, urbain, plan de déplacement PDU, ça s'appelle aujourd'hui PDM, plan de mobilité, d'où le M d'ailleurs de notre PLUI. Et donc, ce volet mobilité, effectivement, il doit être pris en compte dans le PLUI, puisqu'on a choisi délibérément dès le début d'inscrire la mobilité dans le PLUI, comme on a choisi d'inscrire l'habitat, c'est un autre document de référence, le PLH, notre PLH, il est aussi approuvé, donc le PLH, il définit combien de logements doit construire chaque année, comment les répartir, quel type de logements construits, des logements aidés, des logements abordables, des logements privés, voilà, donc effectivement, ça fait beaucoup de documents, donc le PLH, le plan de climat et énergie, ce sont des documents qui sont approuvés, par contre, le plan de mobilité, c'est vrai qu'on va l'approuver au mois de juin, donc comment, pour répondre à votre question, comment vous pouvez intervenir, finalement, le document de synthèse, c'est quand même le PLUI, donc dans le PLUI, on va parler de mobilité, on va parler d'habitat, on va parler d'environnement, donc effectivement, la concertation là qu'on lance ce soir, c'est bien dans le cadre du PLUI, mais on va parler de ces différents enjeux tout au long de la concertation. Je ne sais pas si Mme Lardet, vous souhaitez compléter, mais c'est vrai que le mot d'ordre, c'est vraiment le mot cohérence et vous l'avez dit aussi et le fait, effectivement, de réfléchir intelligemment en prenant en compte l'ensemble de ces documents paraît plus pertinent, effectivement, que de le faire séparément, même si, effectivement, c'est un gros enjeu à relever. Alors, comme je dis, je vois que quelqu'un d'autre a levé la main, j'essaie d'alterner, comme je disais, entre questions écrites et j'essaierai d'en prendre un maximum et le plus large possible en termes de thématiques. Alors, peut-être une question. M. Ansem, quand vous avez cité les acteurs, vous avez dit le rôle important qu'ont les communes aussi à jouer et justement, quel contrôle existe pour que les communes, anticipant les contraintes de consommation foncière, n'utilisent pas tous leurs fonciers ? Certaines communes, effectivement, ont peut-être un nombre de logements autorisés jusqu'à 2034 qui peuvent aller jusqu'à des pourcentages élevés, par exemple, pour la commune de Saint-Jean-le-Ré. Alors, c'est vrai que c'est une préoccupation de nos citoyens qui était remontée déjà lors de la première réunion. Donc, comment les choses se passent ? Les PLU actuelles continuent de s'appliquer et ces PLU communaux, ils s'appliqueront jusqu'à l'approbation du document du PLUI, c'est-à-dire jusqu'au début de l'année 2025. Donc, dans ces PLU, il y a des zones constructibles qui sont inscrites, donc qui restent constructibles jusqu'à 2025. Par contre, à partir du moment où nous, on aura arrêté notre PADD, je suis désolé pour les sigles, notre plan d'aménagement et de développement durable, donc ça sera sans doute début 2022, les communes ou les élus des communes auront la possibilité, s'ils estiment que les projets qui arrivent ne sont plus conformes aux grandes orientations qu'on affiche dans ce PLU, elles auront la possibilité de mettre ce qu'on appelle un sursace statué, donc c'est un terme juridique, c'est-à-dire de stopper tout projet pendant deux ans. Donc ces communes, elles auront effectivement cette possibilité, pas l'obligation, c'est elles qui décideront, le projet qui arrive est-il conforme avec nos nouveaux objectifs, si c'est conforme, on le laisse vivre sa vie, si les élus estiment qu'effectivement ils rentrent en contradiction avec les objectifs qu'on aura affichés dans le PADD, là, les élus auront la possibilité de dire stop, on attend, on veut, voilà, parce que ce projet, il faut qu'il mûrisse, il faut qu'il évolue et qu'il soit plus conforme à nos attentes. Alors, j'aimerais rajouter, puisque le projet Climat et Résilience a été voté en première lecture à l'Assemblée nationale il y a 15 jours, donc avec effectivement un article 47 qui parle de la zéro artificialisation nette, je vais y arriver, et qui va s'imposer au Grand Annecy dans le cadre de son PAUI HMB et dans le cadre de la révision du SCOT du bassin amnésien. Pourquoi ? Parce que dans le cadre, dans la mesure où on est dans une révision ou la création, on est dans les deux cas, la ZAN, la zéro artificialisation nette, s'imposera directement dans ces deux documents de planification. Donc, on a déjà un critère qui a été voté, qui est draconien, puisqu'on aura d'ici les dix prochaines années, dans ces documents de planification, d'ores et déjà à intégrer une division par deux de la consommation d'espace qui a été faite au cours des dix dernières années. Donc là, on a vraiment un élan sur lequel il y a un challenge complémentaire dans le cadre de cette révision à la fois du SCOT et du PAUI HMB qui devra tenir compte effectivement d'une réduction de la consommation très draconienne, parce que divisé par deux, ce n'est pas rien et notamment lorsqu'on a une croissance démographique, il y a sur des territoires où ce sera plus facile parce qu'ils n'ont pas forcément les croissances démographiques que nous connaissons, parce que nous sommes un territoire attractif en matière de tourisme, en matière de résilience secondaire, en matière de proximité avec les frontaliers et les jeunes voix et les Suisses qui viennent aussi acheter des biens immobiliers sur notre territoire, le besoin aussi de développement économique de nos entreprises. Donc nous aurons effectivement toutes ces conditions sur lesquelles nous allons avoir à travailler, à trouver de nouvelles idées pour construire différemment, densifier, mais d'une manière acceptable, revoir et revoir comment demain on retravaille nos zones industrielles, nos zones d'activité, puisqu'on ne pourra plus, on n'aura plus l'occasion tant dans le SCOT que dans la partie PAUI HMB de développer et d'artificialiser les sols tels que ça avait été fait au cours des 30 dernières années. Donc c'est un challenge qui ne sera pas simple, mais qui en vaut encore une fois à la chandelle dans la mesure où c'est pour préserver aussi nos terres agricoles, nos terres agricoles sur lesquelles nous avons besoin effectivement de préserver pour améliorer notre autonomie alimentaire, puisque c'est un enjeu du Grand Annecy, c'est l'amélioration de notre autonomie alimentaire qui aujourd'hui est très très faible et donc c'est comment on préserve et comment on retravaille ces terrains agricoles pour améliorer ne serait-ce que l'approvisionnement, ne serait-ce que de nos cantines scolaires par exemple. Voilà, donc il y a aussi cet aspect législatif qui vient un petit peu s'introduire dans les documents de planification sur lesquels nous allons travailler au cours de ces quatre prochaines années. Merci Madame Lardet pour ces éléments. Juste pour revenir sur ce que vous disiez M. Anselm, vous l'avez dit, les PLU courent jusqu'à l'approbation, l'entrée en vigueur du PLU en 2025, mais c'est important que vous le disiez, c'est-à-dire que les projets actuels, notamment les permis de construire ou les projets en cours sont gelés jusqu'à la validation du PLU. Ah non, pas du tout, c'est ce que j'expliquais, ces documents, ces PLU, ils s'appliquent, donc les projets ont tous les jours, on a des projets, il y a des permis de construire qui sont déposés, ou refusés sur la base des PLU existants, et ça sera vrai jusqu'en 2025, avec la possibilité éventuellement de sursoir à statuer si les communes le jugent nécessaire à partir de 2022, mais non, on ne va pas figer l'aménagement de notre territoire jusqu'en 2025, même si effectivement on a des objectifs quand même de préserver ce territoire et notre président a juste titre ainsi sur l'agriculture. Moi, quand je parlais d'enjeux environnementaux, je mettais l'agriculture dedans, même si on parle d'économie, mais effectivement une des grandes préoccupations, c'est de protéger nos espaces agricoles. Merci, ça me semble important de le préciser. Monsieur Vasseur, vous avez levé la main, je vous en prie, la parole est à vous. Oui, bonsoir, François Vasseur, ancien habitant d'Anne-Sylvieux, récemment déménagé à Annecy. Ma réflexion est sur le SCOT, par exemple, qui a été élaboré, la dernière évaluation du SCOT, avait donné une grande part et une grande possibilité au maire d'Anne-Sylvieux de construire le centre des congrès, par exemple, en laissant la porte ouverte sur le problème de la proximité du lac. Et puis, ma deuxième réflexion est que l'immobilier, on parle de ça, le PLU ou PLUI ou peu importe, est absolument intimement lié à la mobilité. Il faut arrêter de penser que les promoteurs ou les investisseurs vont pouvoir construire par rapport au PLU et PLUI existants, n'importe quoi dans toute la ville, dans toute l'agglomération, sans qu'on ait vraiment, sans que la mobilité soit pensée et tous ces gens qui vont habiter dans des immeubles de six étages avec je ne sais combien d'appartements, il va bien falloir qu'ils se déplacent. Et donc, moi, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une cohérence entre le PLUI et la mobilité, quitte à, en effet, stopper des projets immobiliers qui ne répondent pas aux besoins de la mobilité, de l'agglomération. Et on le voit à Annecy et ailleurs. Je pense que tout le monde sait que moi, j'habite à Annecy depuis 1995 et je vois bien les problèmes que pose la circulation dans l'agglomération. Merci, M. Vassard, pour ces éléments. Alors oui, pour répondre, c'est important parce que, en fin de compte, dans le PLUI HM, le M est à la fin. Mais en fin de compte, on va inverser le paradigme. C'est là que jusqu'à présent, on commençait par le H et on se posait la question et accessoirement où est-ce qu'on pourrait se déplacer. Donc là, dans nos réflexions actuelles, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de penser et de préserver quels sont les axes de mobilité structurants qui vont permettre ensuite, effectivement, de se positionner et voir où est-ce qu'on peut construire autour de ces axes structurants et parfois déjà existants. Donc, je vais vous donner l'exemple ni plus ni moins des concertations actuelles que nous avons avec l'État, la SNCF et la région, c'est la ligne Annecy-Aix-Lébain. Aujourd'hui, malheureusement, nos départements de la Savoie nous abandonnent dans ce projet qui est inscrit dans le contrat à plan État-région. Par contre, avec Rumiilly, Terre de Savoie, nous avons pris la décision, indépendamment de la décision du département de la Savoie, de maintenir les investissements sur la ligne Rumiilly-Annecy puisqu'on estime qu'effectivement cette voie ferrée qui demain, après sa gare est en gare qui après on continuera dans le projet Pringy, réouverture de la gare de Saint-Martin sur lequel nous sommes en négociation avec la région et l'État aussi dans le cadre du futur contrat à plan État-région égroisie. Donc, sous cette ligne ferroviaire pour nous est un axe posturant qu'on va développer et qu'on va avoir de cesse d'améliorer et sur lequel nous allons investir puisqu'il existe, c'est à moindre coût et c'est vraisemblablement par ici que nous développerons en priorité les habitations pour permettre effectivement aux habitants d'être à proximité d'une voie ferroviaire qui les emmène soit en direction de Genève soit en direction d'Annecy ou pour rejoindre Rumilly à Pringy sur effectivement des futures zones d'activité qui sont en cours de se développer. Voilà, donc on a effectivement ce réflexe et on le rend en priorité et d'ailleurs c'est pour ça que nous sommes en train de finaliser le schéma directeur des mobilités avec le vice-président de la mobilité et ce schéma directeur des mobilités qui intègre les concertations auxquelles vous avez déjà participé pour certains d'entre vous c'est où est-ce qu'on positionne les grands axes de mobilité la fameuse croix à cinq branches du Grand Annecy quels sont les reports modaux et les en fin de compte les transports complémentaires pour permettre aux habitants des communes les plus éloignées de pouvoir rejoindre ces axes structurants et bien c'est à partir de ces axes structurants et ces déplacements qui permettent de rejoindre les petites communes vers les grandes communes et bien c'est à partir de là qu'on déterminera effectivement où est-ce qu'on positionne les habitations et pareil sur l'industrie sur les zones industrielles et les zones d'activité nous sommes aujourd'hui il y en a très peu disponibles on a aujourd'hui à peu près 40 hectares de disponibles nous sommes en train de regarder de près là où on pourrait et les dernières les développer et notamment les mettre et conserver celles qui resteront à proximité d'axes de transport en commun en site propre donc voilà on a vraiment c'est d'abord la mobilité et ensuite on a maintenant un âge autour de la mobilité alors justement madame l'indé je me permets de rebondir ce que vous dites parce que j'ai une question notamment autour de la circulation autour du lac et sur le lac dans le cadre de ce pays mobilité et bioclimatique où la circulation est très difficile sur le lac Annecy à Alperville est-ce qu'il y a une réglementation possible pour la circulation des véhicules polluants et mobilité 12 dans le projet alors je réponds Christian tu veux répondre oui vas-y j'y vais alors sur la partie rive ouest alors d'abord vous savez que la loi impose au Grand Annecy de par sa taille de travailler sur effectivement la mise en place d'une ZFE M donc cette fameuse zone ZFE au niveau du Grand Annecy c'est déterminé effectivement à quel moment on va laisser ou pas et sur quelle zone on va mettre en place des réglementations pour laisser ou pas passer des voitures plus ou moins polluants donc ça c'est un travail qui va démarrer qui est en cours mais qui va s'imposer de toute façon au Grand Annecy effectivement la mise en place de cette zone ZFE-M comme mobilité voilà donc ça c'est une première chose le transport en commun en site propre sur la rive ouest c'est-à-dire pour le Grand Annecy ce qui nous concerne c'est-à-dire de Douain à Annecy fait partie de cet étoile à cinq branches et effectivement avec la mise en place et l'étude actuelle sur les deux des études qui sont en cours l'une qui est terminée l'étude CISTRA qui a effectivement donné une première qui a donné lieu à une première présentation aux différents aux Grands Annecyens puisqu'il y a eu cinq conférences territoriales pour présenter cette étude on a demandé on a demandé une étude complémentaire pour voir quels étaient les tracés qui nous permettaient effectivement d'avoir le meilleur rapport modal et transfert d'usage et ensuite tout ça pour permettre effectivement d'atteindre une baisse des gaz à effet de serre donc pour nous c'est d'investir sur les transports en site propre qui nous permettront d'être les plus efficaces en matière de gaz à effet de serre et donc effectivement de permettre aux Grands Anneciens le plus facilement possible de laisser leur voiture et de prendre en lieu et place des transports en commun tout ça à une baisse des gaz à effet de serre et répondre à nos objectifs du fameux PCAET dont vous a parlé Christian qui sera pour mémoire voté fin mai voilà parce qu'on n'a encore pas voté il est terminé adopté nous on l'adore mais il faut quand même qu'on le vote à 95 voilà donc voilà oui oui tout à fait ça fait partie de ces objectifs mais il n'y a pas que la Rive Ouest puisque n'oubliez pas la Rive Ouest Christian on parlait tout à l'heure il y a deux tiers de déplacements à l'intérieur du Grand Annecy il y a 650 plus de 650 000 déplacements au jour c'est 22 000 sur la Rive Ouest en moyenne donc ça veut dire qu'il y a des axes qui sont largement au-dessus de la Rive Ouest donc à nous aussi de voir quels sont les compléments puisqu'il y a des axes très structurants sur lesquels il y a le double les 40 000 véhicules jour sur lesquels il faut aussi réfléchir et donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure en introduction que nous aurons en termes de mobilité à réfléchir pour les 20 prochaines années et puis à investir en fonction des moyens du Grand Annecy petit à petit mandat par mandat pour aboutir à ce schéma qui aujourd'hui représente une étoile à cinq branches et qui relie l'ensemble de l'agglomération au travers de transports que ce soit BHNS en site propre ou tram éventuellement aussi en site propre voilà on en est sur la partie mobilité et on aura l'un des premiers axes la fameuse axe trois à cinq branches dont on vous parle la première l'une des premières sera mise en travaux d'ici 2022 pour que d'ici à 2026 2027 elle soit mise en service Monsieur Anselme je ne sais pas si vous souhaitez compléter simplement oui une petite précision c'est vrai que le PLUI on parle beaucoup de mobilité il ne fait pas la politique mobilité son objectif c'est de permettre à cette politique mobilité de rentrer en oeuvre c'est à dire qu'à certains endroits on peut mettre des emplacements réservés pour permettre la construction d'une piste cyclable pour permettre un bus au niveau de service de passer dans une orientation dans un nouveau quartier on va dire d'habitat on prendra en compte la place du vélo etc. pour imposer des garages pour vélo pour la politique environnementale on doit favoriser les énergies renouvelables donc on mettra des dispositions pour inciter à mettre des panneaux photovoltaïques etc. mais le PLUI il ne fait pas plus la politique habitacle la politique mobilité environnementale mais effectivement il doit veiller à ce que ces politiques elles puissent bien trouver leur application à travers ce document merci et pour rassurer Monsieur Vasseur oui oui et pour rassurer Monsieur Vasseur effectivement c'est bien parce qu'on veut prendre en compte la mobilité qu'on a choisi de faire un PLUI qui s'appelle H Habitat M Mobilité et B Bio Climatique parce qu'on aurait pu construire qu'un PLUI simple c'est-à-dire sans vraiment traiter ces autres problématiques mais c'était une telle évidence que le PLUI devait intégrer ces enjeux que dès le début on a choisi de prendre cette direction Merci Monsieur Anselme alors effectivement parmi les thématiques qui structurent aussi le PLUI il y a la dimension économique et du coup touristique et qui concerne aussi l'agriculture alors j'ai une question quid du patrimoine historique comment est pris en compte justement le patrimoine sur l'ensemble du territoire du Grand Annecy Alors moi je vais l'apprendre mais je laisse la prochaine que la présidente va compléter parce que c'est un sujet qui lui tient aussi à cœur donc le patrimoine et bien effectivement par le biais du règlement on peut protéger faire attention qu'à côté d'un monument historique on ne construise pas n'importe quoi qu'on ne se construise pas n'importe comment donc il peut y avoir des prescriptions très fortes dans le règlement après il y a aussi un architecte des bâtiments de France qui est consulté chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le périmètre d'un monument protégé donc oui bien sûr qu'à travers le PLUI et son règlement on peut renforcer la protection des bâtiments historiques ça sera effectivement comme dans tout PLU cette dimension elle sera bien prise en compte Madame Ardelle Alors effectivement comme l'a dit Christian en somme c'est quelque chose ce qui me tient mais qui nous tient à cœur on est très fiers de ce que nous ont laissé nos aïeux nos ancêtres il faut le protéger c'est aussi pour nous une capacité de développement touristique importante et je tiens à dire que les 34 communes du Grand Annecy seront concernées par le développement et la mise en valeur de son patrimoine parce que nous avons besoin d'avoir un tourisme qui ruisselle sur l'ensemble de nos communes et si on veut continuer à avoir un tourisme et apaiser ce tourisme et pas rentrer dans le surtourisme il faut absolument qu'on développe et qu'on remette en lumière la richesse de notre patrimoine qui se trouve dans chaque village et dans chaque ville c'est pour ça que je disais tout à l'heure on a de la cohérence mais pas de la ressemblance et aussi l'effort de ce PLUHMB c'est on doit préserver le patrimoine que nos aïeux nous ont laissé mais aussi nous nous allons devenir des aïeux dans quelque temps et donc qu'est-ce que nous allons laisser demain à nos enfants et nos petits-enfants et donc il va falloir aussi réinventer le patrimoine de demain et c'est tout l'intérêt et tout l'exercice assez extraordinaire qui se présente à nous quand on a un PLUHMB devant nous c'est de se dire qu'est-ce qu'on acceptera en matière de construction d'architecture de valeur architecturale voilà quelle vision on a de tout cela qu'est-ce qu'on veut laisser derrière nous est-ce qu'on veut laisser des cubes blancs les uns à côté des autres ou est-ce qu'on veut réinventer un patrimoine au Savoyard qui attire comme le patrimoine basque attire on a une richesse culturelle en France d'ailleurs c'est ce qui permet à la France d'être un territoire touristique le monde entier et les Français aiment découvrir nos villages et nos villes parce que derrière il y a des oeuvres acheturales des bâtiments qui sont beaux voilà quand on va dans certaines villes en France on dit mais qu'est-ce que c'est beau nous demain si on réussit notre futur PLU HMB et bien dans 20 ans on aura des touristes et nos petits-enfants qui nous diront bah dis donc qu'est-ce que c'est beau et si on arrive dans 20 ans à faire dire cela à des touristes c'est qu'on aura réussi notre exercice tous ensemble merci pour ces éléments alors voilà pour rester sur la thématique de l'économie je disais il y a également l'agriculture alors c'est une question un peu technique mais qui est intéressante cette question était beaucoup revenue lors de la première soirée de lancement le Grand Annecy a décidé il y a quelques semaines de mettre en chantier un plan alimentaire territorial donc ce PAT fortement concerné par l'évolution des territoires du Grand Annecy et notamment par la possibilité de faire de plus grandes places aux espaces réservés à la production agricole justement quelle coordination sera mise en place ou est prévue entre justement le PLUI et le PAT donc la place justement des zones agricoles alors le lien entre le PAT et le PLUI bon d'abord pour qu'on puisse augmenter la part de l'alimentation locale il faut déjà qu'on préserve nos terres agricoles parce que sans terres agricoles il n'y a pas de production donc le PLUI ce qui veillera effectivement c'est une protection forte des espaces agricoles notamment les plus stratégiques parce qu'autour des fermes on a les agriculteurs ils ont absolument besoin de ces terrains après le PAT lui répond à des objectifs plus larges c'est notamment comment aussi favoriser peut-être une diversification agricole sans remettre en cause les filières d'excellence notamment la filière laitière mais comment arriver à produire plus de légumes plus de fruits etc tout en sachant que le climat il a aussi ses propres limites et qu'on ne pourra pas tout produire mais le PLUI lui va surtout veiller à protéger voire même à sanctuariser des zones agricoles pour que la question de leur constructibilité ne se repose pas à chaque à chaque PLUI à chaque révision de documents d'urbanisme qu'on ne se repose pas la question qu'on tranche une fois pour toutes si on peut dire en disant ces terrains sont agricoles et ils le resteront encore une fois le PAT c'est comme le PDM ou le PLH il va venir alimenter le PAT pour dans un premier temps comme tout document mission de tirer un diagnostic de faire l'état des lieux de quels sont nos besoins alimentaires demain aujourd'hui on a 0,76% d'autonomie alimentaire ou 0,78% demain il faudrait peut-être ce projet à 3, à 5, à 10 à terme par rapport à cet état des lieux c'est qu'est-ce qu'on peut quelles sont les terres agricoles nécessaires pour augmenter cette autonomie alimentaire donc réservation des terres agricoles donc qui dit réservation c'est transmission du ballon à Christian Anselme et à ses équipes pour dire ben voilà le PAT détermine qu'il nous faut pour atteindre cette autonomie alimentaire telle et telle surface agricole qualitativement et quantitativement parce qu'on ne pourra pas manger du reblochon donc ça veut dire qu'il faut effectivement des terrains pour faire du maraîchage pour faire des céréales etc donc une fois que l'état des lieux sera fait il sera forcément transmis à Christian Anselme pour dire ben voilà là où on a identifié quantitativement et qualitativement ce dont on aurait besoin pour faire progresser notre autonomie alimentaire merci pour ces éléments alors je le répète vous avez la possibilité de prendre la parole directement n'hésitez pas à lever la main j'ai un certain nombre de questions qui arrivent et j'essaie de les prendre de manière la plus large possible alors il y a une question sur le PLUI qui est somme toute légitime combien coûte un PLUI comment est financé tout cela alors combien coûte un PLUI je ne suis pas la question ça coûte beaucoup moins cher que de faire 34 PLU voilà ça c'est la première réponse qu'on peut apporter parce que jusqu'alors chaque commune tous les 10 ans voire moins elle élaborait son PLU le coût moyen d'un PLU qu'on prend toutes les études selon la taille des communes c'est entre 80 et 200 000 euros voilà donc si on multiplie par 34 ça fait un chiffre évidemment très très élevé le coût on n'a pas le caché tout est public ce PLUI au total il nous coûtera à peu près 1 million de 100 000 euros voilà à près de 2 millions d'euros donc effectivement c'est moins que si on avait fait 34 PLU certes on a fait des PLU récemment dans certaines communes mais je crois que les enjeux sont tellement énormes et tout le monde en est convaincu on a absolument besoin de ce document à cette échelle alors comment il est financé c'est le Grand Annecy qui a la compétence c'est le Grand Annecy qui le finance alors certes les communes quand elles ont transféré leurs compétences au Grand Annecy elles ont transféré aussi l'argent qui allait avec donc indirectement il est financé c'est un mécanisme complexe ce qu'on appelle les attributions de compensation mais indirectement ce sont bien les communes qui financent ce document et donc ça veut dire que ce sont les grands anéciens les entreprises du Grand Annecy puisque d'où tire l'argent de Grand Annecy de la fiscalité de la fiscalité locale donc la taxe poussière et puis la CVAE la CFE donc effectivement le versement mobilité pour la partie mobilité donc effectivement la taxation que ça soit de nous citoyens ou des entreprises donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas de mystère une collectivité territoriale comme l'État se finance au travers de la fiscalité et de l'emprunt mais là accessoirement c'est pas forcément c'est pas de l'emprunt c'est plutôt de l'autofinancement très bien merci alors je vois que monsieur je disais que la première partie de votre nom monsieur Dupont vous souhaitez lever la main bonsoir et merci de vous présenter rapidement oui bonsoir écoutez j'habite Annecy je voulais juste vous donner une petite précision sur la mobilité le rail fait partie des mobilités douces comment un département comme la Savoie peut-il se retirer d'un projet d'aménagement du territoire quels sont les critères alors les critères c'est s'il se retire s'il se retire de ce projet ex-Annecy donc qui sur lequel il y avait deux objectifs doublement des voies entre Annecy et Réunie donc ça nous le concernons réaménagement de la gare d'Annecy dans sa phase 1 pour pouvoir accueillir plus de trains augmenter le nombre de voies en gare pour pouvoir avoir plus de trains d'arrivée et de départ et de stockage et le pendant devait être fait sur la partie Réunie-Aix et cette partie la Savoie souhaite l'abandonner au profit d'autres objectifs ferroviaires qui vont plutôt se tourner vers Saint-André-le-Gaz donc plutôt côté Grenoble et Lyon voilà donc c'est plutôt un choix des nouvelles équipes en place de dire on privilégie plutôt l'axe ferroviaire direction Lyon direction Grenoble plutôt que la partie annécienne donc après voilà c'est une décision qui leur incombe donc dans la partie Annecy-Aix il y avait deux phases dans le cadre du contraplan État-région la phase 1 qui concernait Réunie-Annecy la phase 2 qui concernait Réunie-Aix nous on continuera cette phase 1 Réunie-Annecy on n'a pas dit le dernier mot le président du département essaye toujours de la Haute-Savoie essaye de continuer à convaincre M. Guémard son homologue mais bon c'est un peu difficile chacun a aussi ses objectifs territoriaux eux c'est plutôt l'axe l'axe Chambéry enfin ex-Chambéry Lyon ex-Chambéry Grenoble plutôt qu'Annecy-Aix voilà merci Mme Lardet alors il y a une thématique qui est importante dans le PLUI c'est la dimension bioclimatique effectivement et je vous souhaite revenir dessus parce qu'il y a une question toute simple est-ce que le Grand Annecy a-t-il toujours pour objectif d'être positif en énergie et si oui du coup comment ? alors bon le plan climat air énergie territorial il décline de nombreux objectifs l'énergie effectivement c'est un objectif majeur on est en train d'élaborer un schéma directeur des énergies pour favoriser les énergies renouvelables pour être moins dépendant des énergies fossiles effectivement on s'est phasé dans le temps oui ça fait partie de l'objectif moi je ne suis pas forcément spécialiste de toutes les questions je pense que les gens qui nous écoutent ce soir peuvent le comprendre mais oui bien sûr on a un PCAET qui est jugé très ambitieux on a placé la barre relativement haut donc tous les jours le service environnement mon collègue Marc Rollin qui est vice-président en charge de l'environnement avec les autres élus ils travaillent justement pour qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés mais oui ça fait partie des objectifs recherchés donc c'est pour moi pour ma part c'est l'un des objectifs les plus ambitieux et plus compliqués parce qu'on est sur un territoire où la modification du mix énergétique ne va pas être aussi simple que ça par rapport à d'autres territoires français donc c'est pour ça que tout à l'heure quand on parlait de mieux consommer mieux habiter mieux se déplacer c'est pour ça qu'aussi dans la partie énergétique le moins consommé sera aussi important que le mieux consommé avec un mix énergétique différent donc on a un travail important à faire sur la rénovation énergétique et là j'en profite pour vous passer un message puisque nous avons dans Géco Rénov' ma copropriété qui a été déjà mise en place sur l'ancien mandat a du mal à décoller mais il faut absolument qu'en tant que propriétaire que les copropriétés se mettent à rénover les bâtiments puisque tant pour la baisse des gaz à effet de serre tant pour la diminution de la consommation d'énergie c'est rénovation de bâtiments publics on fera notre job nous en tant qu'élus on rénovera toute la partie grâce à des aides d'État et de la région et du département on fera notre job concernant la partie bâtiments publics mais par contre concernant les bâtiments privés habitation entreprise il faut absolument qu'on passe la vitesse supérieure et rénover ces bâtiments et faire une rénovation énergétique d'abord il y a des aides d'État qui sont aujourd'hui de plus en plus importantes donc il faut passer le cap il n'y a plus de problématiques de niveau de revenu puisque tout le monde il faut vraiment entamer puisque c'est grâce à ça sur notre territoire qu'on arrivera à moins consommer puis moins consommer ça veut dire aussi réduire sa facture réduire sa facture et puis nous accompagner dans ce mix et dans cette transformation du mix énergétique Merci Madame Larda alors effectivement il y a deux questions sur le chat auxquelles je vais me permettre de répondre effectivement nous essaierons de traiter la majorité des questions ce soir mais comme il y en a un certain nombre nous n'aurons peut-être pas capacité à le faire et oui il y a effectivement un compte rendu qui sera mis à disposition dans lequel vous retrouverez effectivement les réponses aux questions dans une certaine mesure et autant que possible qui n'auraient pas pu être posées ce soir il y a également une question qui est posée sur le fait s'il y aura des ateliers spécifiques pour les grands paysages alors pas spécifiquement pour les grands paysages mais c'est une thématique effectivement comme vous l'avez compris qui est très importante et qui sera effectivement prise en compte dans les réflexions mais il n'y aura pas d'ateliers spécifiques grands paysages alors une question également qui concerne la croissance puisqu'elle a été beaucoup revenue lors de la première réunion la croissance permanente est l'une des causes des problèmes d'aujourd'hui les élus avec l'arrêt de la population sont-ils en mesure de décider qu'arrivée à un certain stade l'urbanisation serait terminée et si oui comment définir ce stade et quels outils sont éventuellement à disposition pour le faire la question de la croissance c'est effectivement une question centrale dans ce P et lui mais c'est vrai que l'équation n'est pas facile on est le département aujourd'hui le plus attractif de France alors c'était 12 000 habitants de plus chaque année il y a quelques mois c'est peut-être un peu moins aujourd'hui mais on est au-delà des 10 000 donc on doit accueillir des habitants on a ce qu'on appelle la décohabitation les jeunes qui quittent le foyer qui veulent s'installer les séparations donc on a besoin de logements chaque année mais dans le même temps effectivement on veut préserver nos espaces agricoles on veut préserver nos espaces naturels la densification elle n'est pas toujours bien acceptée parce que la réponse c'est aussi c'est une forme de densification mais sans doute construire autrement j'ai vu dans le chat qu'on parlait des zones d'activité effectivement il faut qu'on repense aussi l'aménagement de nos zones d'activité c'est une évidence et là aussi les élus qui sont en charge de l'économie ils s'occupent vraiment de cette question mais oui la croissance on peut l'accepter jusqu'à quel point ça fait partie de nos réflexions ça fait partie de la concertation qu'on va mener avec vous vous allez au cours des ateliers pour vous exprimer sur cette question en sachant qu'on ne veut pas se refermer on ne peut pas construire des murs on n'empêchera pas les gens de venir chez nous mais il y a une question centrale autour de l'habitat c'est pour qui veut-on construire puisqu'on a quand même une population importante qui travaille chez nous on a des jeunes qui veulent rester vivre dans leur commune qui ne peuvent pas toujours le faire parce que les logements ou le prix des loyers est beaucoup trop élevé donc oui à travers le PLUI on doit bien répondre à cette question on va continuer de construire est-ce qu'il faut construire moins et pour qui surtout on doit construire alors justement Mme Lardet vous voulez compléter je disais qu'on avait un droit de la propriété qui est très particulier en France et qui donne très peu de latitude à des élus une collectivité territoriale de maîtriser la destination finale de la construction on essaye il n'y a pas une heure de cela avec le cabinet d'Emmanuel Marmont pour lui expliquer toutes les contraintes de nos territoires c'est-à-dire qu'on a un PLH qui nous demande de construire 1600 logements par an mais il faut savoir qu'on n'a aucun moyen si ce n'est le logement social pour maîtriser la destination finale des 1000 logements hors logements sociaux puisque dans le PLH pour l'instant il est inscrit 650 logements sociaux les 1000 qui vont se construire pour certains sont des résidences secondaires et pas forcément ou des résidences qui vont être achetées par les Suisses du fait de la proximité et de l'intérêt qu'ils ont à venir à acheter parce que pour eux chez eux c'est trop cher donc aujourd'hui pour limiter ce genre effectivement de croissance exogène nous n'avons aucun outil réglementaire et législatif qui nous permette de dire en zone tendue comme c'est le cas chez nous stop à un moment donné sur les 1600 qu'on construit au moins 60% de logements 70% qui à destination des populations qui en ont besoin pour travailler sur notre territoire et de se loger à coût normal et pas tel que ça existe aujourd'hui donc malheureusement le seul et la seule option que nous ayons nous en tant qu'élus et bien c'est de travailler sur le logement aidé le logement social c'est la décision qu'on a pu prendre c'est-à-dire c'est le seul moyen on se dit si on construit ces logements aidés on est sûr que la destination finale sera bien adressée à des populations qui doivent vivre et travailler sur notre territoire donc des jeunes des moins jeunes enfin bref des gens qui ne viennent pas qu'une ou deux fois par mois sur notre territoire ou quelques semaines ou qui investissent dans la perspective un jour de venir passer leur retraite leur retraite au bord du lac donc c'est pour cette raison dans le cadre du PLH nous avons décidé d'augmenter le pourcentage de logements sociaux c'est-à-dire que pour l'instant c'était 1 600 650 1 600 logements par an 650 logements sociaux là on va passer plutôt à la barrière des 800 pour dire au moins on aura la moitié et le logement social encore une fois je vous dis que 70% des grands anéciens sont éligibles au logement social vous avez un couple avec un revenu moyen de 5000 euros par mois avec deux enfants à accès au logement social et peut y avoir accès donc c'est-à-dire que l'idée il y a aussi le BRS le bail réel solidaire sur lequel nous allons travailler qui permet aussi une première accession à la propriété pour un certain nombre de populations qui en ont besoin sur notre territoire donc nous allons utiliser cet outil c'est le sol en fin de compte réglementaire qui nous permet effectivement de dire attention dans tout ce qu'on va construire qu'est-ce qui va finalement rester pour ceux qui doivent venir travailler et ceux qui travaillent sur notre territoire malheureusement pour l'instant on n'a pas d'autre solution Merci Madame Lardet alors effectivement parmi les questions et je le redis j'essaie d'être le plus large possible dans les thématiques pour revenir sur la dimension quand même bioclimatique c'est vrai que la croissance impacte notamment les ressources naturelles du territoire et justement comment est préservée notre qualité d'eau face à une démocratie exponentielle a-t-on suffisamment de réserve en eau ou prévu des bassins de retenue en eau justement la question de la ressource en eau C'est une préoccupation c'est bien pour ça que récemment le Grand NC a lancé les assises de l'eau là aussi on associe largement la population alors l'eau on a la chance d'avoir quand même le lac parce que je crois que 80% de notre ressource en eau aujourd'hui de l'eau potable qu'on distribue elle vient du lac après il y a les sources donc on n'est pas un territoire aujourd'hui en difficulté ponctuellement ça peut arriver sur certaines portions du territoire mais effectivement on doit se préoccuper de cette question avec le réchauffement climatique l'agriculture il y a des agriculteurs qui souffrent déjà de ce problème l'été notamment au Seine-Nose au plateau des Glières qui sont des plateaux calcaires donc où l'eau s'infiltre donc oui c'est déjà une préoccupation évidemment il y a des territoires où la ressource est beaucoup plus tendue que le nôtre mais on doit le prendre en compte et effectivement quand on élabore un PLUI il y a des documents annexes parmi ces documents annexes c'est un schéma directeur de l'eau donc on doit s'assurer que là on construit on sera capable d'amener de l'eau potable mais heureusement on constate que la consommation d'eau par foyer aujourd'hui a plutôt tendance à diminuer ce qui est plutôt vertueux mais oui ça fait partie des données qu'on doit prendre en compte lorsqu'on élabore un PLUI en parallèle des assises de l'eau nous venons avec le SILA une conférence du lac un plan lac 2030 parce que 70% de notre réserve en eau sur le Grand Annecy provient du lac d'Annecy donc il faut qu'on le protège parce que s'il arrive quelque chose au lac s'il y a un problème d'assalubrité dans le lac aujourd'hui c'est 70% de notre réserve en eau donc c'est pour cette raison qu'en parallèle des assises de l'eau qui se traduiront et les conclusions des assises de l'eau permettront d'alimenter notre futur contrat de bassin pour les années 2023-2027 et en parallèle on met en place avec le SILA le plan lac 2030 justement pour tout intégrer préservation de la qualité de l'eau du lac quels sont les usages futurs et acceptables et fréquentation du lac aussi parce qu'on s'aperçoit qu'on a une zone de chalandise et le lac a une zone de chalandise du fait du réchauffement climatique vous avez énormément de populations qui viennent chercher un accès à l'eau nous ne sommes pas les seuls concernés Aix-les-Bains a le même problème qu'en-ci c'est-à-dire que de plus en plus des Lyonnais des Grenemois viennent passer une journée pour effectivement passer un moment dans l'eau donc mettre à l'eau des bateaux qui viennent pour une journée en mise à l'eau donc c'est jusqu'où on accepte toutes ces mises à l'eau c'est toutes ces réflexions-là que nous aurons demain à avoir dans le cadre de Plan Lac 2030 pour la régulation des activités sur notre lac qui représente 70% de notre réserve en eau Merci à Madame Lardet alors cela a été dit effectivement parmi les acteurs qui sont impliqués dans l'élaboration de ce Pelluil il y a aussi une réflexion qui est menée avec les communautés de Pelluil et les territoires voisins c'est vrai que les besoins d'organisme augmentent fortement et sont conditionnés par la proximité avec Genève est-ce que justement des échanges sont prévus avec Genève dans la préparation du Pelluil Sur notre territoire comme d'une manière générale partout en Haute-Savoie mais même au-delà puisqu'il y a de plus en plus de frontaliers qui habitent en Savoie effectivement le poids de Genève est quelque chose qui est considérable et qui impacte effectivement l'évolution de nos territoires donc oui bien sûr qu'on a prévu de discuter avec les territoires voisins avec les communautés d'agglomérations voisines tenons qui rencontrent les mêmes problèmes que nous qui se posent les mêmes questions et donc c'est quand même intéressant d'échanger avec eux pour tenter d'apporter des réponses communes après les discussions avec Genève on en parle souvent ça relève aussi de l'État de la région du département au nord c'est constitué un pôle métropolitain qu'on appelle le pôle métropolitain genevois pour effectivement discuter en étant un peu plus fort avec Genève oui c'est vrai que nous on accueille beaucoup de frontaliers donc Genève il fournit les emplois mais nous on fournit on doit construire les routes on fournit les services scolaires les crèches les écoles etc on peut penser que la relation n'est pas très équilibrée effectivement il serait souhaitable qu'on puisse rééquilibrer un peu les relations avec Genève mais ils sont un peu en position de force mais bon ça je pense que notre président elle va le confirmer c'est bien sûr une de nos préoccupations on ne pourra pas le faire seul oui tout à fait alors moi j'avais déjà avant les élections rencontré le président Augers maintenant il a été remplacé par une femme c'est une présidente je n'ai pas le nom en tête mais donc il est prévu effectivement que dans les mois qui arrivent je puisse la rencontrer pour prendre contact parce que nous n'appartenons pas à ce pôle métropolitain effectivement donc l'idée c'est quand même d'avoir ce contact politique avec la présidente du canton de Genève et puis bien se mettre d'accord sur les contraintes que nous pouvons avoir maintenant on ne peut pas tout faire on n'est pas chez nous alors effectivement à un moment donné c'est au niveau national aussi c'est comment on arrive à réguler puisque à l'époque où j'avais rencontré le président Augers le canton de Genève devait parce que je lui avais parlé de logement puisque la problématique de construction de logement ils sont très limitatifs ils savent préserver leur terre agricole depuis des lustres donc ils peuvent nous donner des leçons mais après à nous comment faire pour effectivement pouvoir pouvoir limiter la construction nous on ne peut pas en France ils ont toutes les règles législatives qu'ils permettent donc ils m'avaient dit qu'ils étaient prêts à construire 20 000 logements sous réserve d'une votation et une semaine plus tard la votation a été non donc les jeunes voix ont voté contre la production de 20 000 logements donc tout ça à un moment donné ça a tous ces effets collatéraux c'est quand ils ne construisent pas 20 000 logements ben forcément les jeunes voix finissent par venir chez nous et acheter des résidences secondaires qui bien souvent se transforment en résidences principales voilà donc c'est toutes ces contraintes là qu'il faut gérer à la fois au niveau national donc nous avec le gouvernement français et puis et puis aussi en bilatéral avec la présidente du canton de Genève sur lequel il faut renouer des contacts après on a aussi un territoire puisqu'on est dans ces relations hors Grand-Annecy il faut savoir qu'on parlait du SCOT tout à l'heure le préfet le nouveau comme l'ancien a demandé à ce que les trois SCOT de notre grand bassin à l'ancien ne fassent plus qu'un à terme donc nous sommes régulièrement en session de travail avec mes cinq homologues président de PCI président de comité de commune de la vallée de Thônes des Sources du Lac Fiereus Cruseil et Terre de Savoir Réunion et Terre de Savoir on a une réunion de travail une fois par mois pour travailler sur la mobilité puisque nous aurons bientôt à construire notre bassin de mobilité puisque la loi sur les mobilités l'impose et donc nous allons travailler après les élections régionales avec la région pour constituer ce bassin de mobilité qui dépassera largement Grand-Annecy puisqu'il ira de la vallée de Thônes aux Sources du Lac en passant par Cruseil jusqu'à Réunion et Terre de Savoir pour permettre effectivement cette fluidité entre la CCVT et Réunion et Terre de Savoir et vice-versa Cruseil direction Sources du Lac dont Faverge donc ça on est au travail encore aujourd'hui à midi on avait deux heures de réunion ensemble pour travailler sur nos scots parallèles et puis à terme d'ici un timing à déterminer avec le préfet ne peut plus avoir qu'un seul scot donc avec Réunion et la communauté de communes des vallées de Thônes voilà donc on a des réunions régulières avec tout et on a un pôle métropolitain parce qu'il existe sur lequel nous travaillons alors vous allez me dire c'est le mauvais exemple puisqu'il nous tourne le dos quand on parle d'Anne-CX mais l'un des enjeux de notre pôle métropolitain c'est de parler alimentation puisqu'un projet d'alimentation territoriale ne peut se suffire qu'au niveau du Grand Annecy on aura besoin de la Haute-Savoie et de la Savoie et du pôle métropolitain pour effectivement élargir une source d'approvisionnement local donc on travaille avec eux sur la partie mobilité mais ce que j'ai à dire supra c'est-à-dire tout ce qui concerne la région donc plutôt direction Lyon-Turin c'est-à-dire qu'on a des discussions sur le Lyon-Turin se mettre d'accord sur les axes Lyon-Turin on travaille sur l'amélioration d'Annecy-Lyon par exemple c'est un sujet de discussion que nous avons régulièrement avec ce pôle métropolitain Annecy-Grand-Chambéry voilà nos trois interlocuteurs Genève pôle métropolitain Annecy-Grand-Chambéry et puis notre bassin de vie le vrai les six EPCI dont je viens de vous parler Merci Madame Lardet alors voilà nous tendons progressivement vers la fin de cette réunion j'ai eu bien conscience qu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions croyez bien que c'est aussi frustrant pour moi en tant qu'animateur de devoir en sélectionner je le redis nous essayons d'apporter un maximum d'éléments de réponse à travers des supports de communication qui seront produits peut-être justement pour boucler par cette dernière question sur la concertation c'est vrai que voilà on pourrait se poser la question quelle est la stratégie du PLUI pour favoriser l'adhésion à la réponse des acteurs des 34 communes notamment les citoyens et la question est 3000 personnes ont participé imagine le Grand Annecy qui était déjà une belle mobilisation citoyenne comment est-ce qu'on pourrait faire mieux Monsieur Anselme ou Madame Lardet c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est là ce soir le but effectivement ce soir c'est de dire voilà la concertation elle commence voilà on en est dans notre PLUI on a besoin de votre contribution donc il y a des ateliers qui vont se faire c'est vrai qu'on avait prévu tout un tas de réunions publiques voire même sur un jour complet des ateliers etc le contexte il nous empêche de tenir ces réunions mais la volonté c'est d'aller effectivement dans chaque portion de notre territoire parce que le Grand Annecy c'est relativement vaste on a des territoires un peu différents mais le but c'est bien d'aller à la rencontre des habitants comme on a été à la rencontre des élus puisqu'on a visité les 34 conseils municipaux on a tenu des réunions avec les élus pour bien expliquer la démarche pour bien expliquer les enjeux donc oui notre volonté je tiens vraiment à l'affirmer c'est d'associer étroitement la population on a aussi un espace citoyen c'est-à-dire des citoyens bénévoles qui se réunissent pour réfléchir aux grands enjeux du territoire on leur a confié on va leur confier on est en train de le faire on leur a demandé une contribution donc sur le PLUI donc oui on est bien dans cette démarche participative et le but effectivement c'est que nos citoyens comprennent bien quels sont les enjeux qu'ils participent à la construction de leur territoire parce que c'est vrai que c'est pour l'horizon c'est 2040 c'est pour nous c'est pour nos enfants nos petits-enfants les enjeux sont forts on a besoin effectivement de la vie de tout le monde et c'est vrai qu'on sait que les experts ils sont souvent pas à la table des élus mais dans la population donc c'est pour ça qu'on va volontairement et avec beaucoup d'enthousiasme au-devant de la population parce qu'on a vraiment besoin de votre contribution Merci monsieur Anselme effectivement j'en profite pour le redire il y a tout un tout un tas de dispositifs donc physiques qui sont mis à disposition dans vos différentes mairies au siège du Grand Annecy il y a également la plateforme grandannecy-plui.fr donc n'hésitez pas à abonder à participer à la réflexion de manière large et puis constituer avec nous ce beau projet de territoire voilà donc nous arrivons nous sommes à 20h59 vous avez demandé jusqu'à 21h peut-être madame Lardet quelques mots de conclusion pour clôturer cette soirée non mais comme j'avais dit la première fois 3000 à imagine le Grand Annecy 6000 pour le PDI parce que c'est quand même important il faut que vous soyez on compte tous sur vous les élus allez voir vos mairies vos maires vos élus interpellez-les dans le cadre quand vous les voyez dans vos villes et vos villages n'hésitez pas à leur donner des idées la joie de Christian il a peur mais voilà on n'a pas pu effectivement faire de réunions cupides mais on va peut-être pouvoir en faire j'espère d'ici les prochains mois à la rentrée après la visioconférence c'est vrai que c'est assez contrainte mais c'est aussi ses avantages c'est que ça nous permet ça permet à certaines catégories de personnes qui aussi à d'autres profils de participer et puis aussi nous rencontrer de nous poser des questions même si on pourrait y passer la nuit parce que moi je pourrais y passer la nuit avec Christian à vous répondre à vos questions si on s'écoutait mais apparemment il y a le PSG qui va bientôt jouer donc on va peut-être libérer les messieurs et les dames aussi pour regarder le PSG et soutenir le PSG mais l'idée que l'avantage de la visioconférence c'est aussi donner la possibilité à certains profils de se connecter le soir plutôt que se déplacer et puis aussi à faire en sorte qu'on l'a bien vu dans l'image de Grand Annecy il y avait beaucoup d'améciens et moins de proportion d'autres habitants des communes qui sont importantes des trois autres communes qui représentent aussi 50% de la population du Grand Annecy je l'insiste souvent Annecy c'est 126 000 habitants le reste sur les 210 000 c'est ailleurs qu'Annecy et donc il faut que cette représentativité existe et donc la visioconférence peut aussi et on continuera en parallèle des réunions publiques à refaire si vous le souhaitez des visioconférences sur des temps courts parce qu'on ne peut pas passer quatre heures en visioconférence mais sur des temps courts pour qu'on puisse répondre et en tout cas même ça peut être organisé par vos élus dans vos mairies pour que vous puissiez leur dire moi je vois mon territoire construit de cette manière-là demain quels sont mes besoins et comment vous pouvez vous élus répondre à ces besoins voilà en tout cas je tenais à remercier Christian forcément pour tout le travail qu'il accomplit les élus que j'en ai j'en ai vu de quelques-uns par-ci par-là pour l'accompagnement et tout le travail qu'ils vont devoir faire pour être à l'écoute mais je sais ça c'est leur force d'être à l'écoute de leurs habitants et puis remercier aussi l'ensemble des équipes qui nous accompagnent à chaque fois à chaque réunion on peut organiser cette vision conférence parce que je sais que c'est pas facile et l'organisation en tout cas jusqu'à présent était top malgré le temps qui est compté voilà je ne vous ennuie pas plus je vous dis à très bientôt un grand merci et puis à l'occasion d'un croisement sur une route sur la rue n'hésitez pas à nous interpeller à bientôt merci bonne soirée à tous bonne soirée merci bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir